Salut les amis, c'est Winsleg. Aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale. J'ai décidé de faire une vidéo sur les différentes coupes de jeans pour vous aider à choisir votre prochain jean. Mais avant, petite précision importante, cette vidéo est réalisée en collaboration avec Amazon qui a gentiment accepté de m'envoyer différentes jeans. Parce que pour tout avouer, j'avais un peu la flemme d'acheter 5-6 jeans avec des coupes différentes en sachant pertinemment qu'il y a des coupes qui ne me vont pas du tout. Donc merci à eux de pouvoir rendre cette vidéo possible. Alors pour pouvoir vous montrer les différentes coupes, le plus simple, ça va être de les porter. Donc petite précision au niveau de la taille. Déjà au niveau de la mienne, je ne suis pas très grand, je mesure 1m74 pour environ 74 kg. Et du coup en terme de pantalon, je porte du 40 en taille européenne et du W31L30 en taille américaine. Donc 31 pour la largeur et 30 pour la longueur. J'ai des petites jambes. Désolé si la luminosité change un petit peu en cours de vidéo. Il y a des nuages, il y a du soleil, on ne sait pas trop, vive la Normandie ! Donc en théorie, on choisit la coupe de ses jeans en fonction de sa morphologie. Mais comme pour la barbe, il n'y a pas de règle. L'important, c'est que ça vous plaise à vous. Si vous voulez porter un jean skinny alors que vous avez un peu comme moi des gros cuisseaux, et bien faites-le. A l'inverse, si vous êtes très fin et très grand et que vous voulez quand même porter un jean en mode baggy et que ça vous plaît, faites-le un. Il n'y a pas de règle absolu. L'important, c'est que votre style vous plaise à vous, évidemment. Donc pour vous aider à choisir vos prochains jeans, je vais essayer pour vous les différentes coupes qu'on retrouve d'ailleurs sur Amazon, évidemment. D'ailleurs, ils ont une page avec les différentes coupes de jeans. Comme ça, c'est plus simple pour pouvoir les choisir par la suite. Allez, c'est parti pour les essayages. On commence avec le premier pantalon. Et on commence avec une coupe décontractée qui, comme son nom l'indique, est plutôt décontractée, un petit peu large. Donc là, on est sur un Colorado denim ou denim à la française. Donc tous ces jeans ont la même taille. Ce sont des tailles américaines, donc W31L30. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte de la différence au niveau de la coupe alors qu'ils ont tous la même taille. Et voilà ce que ça donne au niveau de la coupe. Je ne mets pas de ceinture, je n'ai même pas enlevé les étiquettes. Je vous montre vraiment en mode brut, comme si vous faisiez un essayage dans un magasin. Hop. Donc une coupe décontractée, ça donne ça. Si j'en mets bien le tee-shirt, hop. Voilà. Allez, maintenant, on va passer sur une coupe tapered. Voilà. Donc là, on est sur une coupe tapered. Donc un taper. Là, on est sur le 502 de chez Levis. Donc un jean tapered, qu'est-ce que c'est ? C'est un jean qui va être un petit peu plus large au niveau du bassin, mais avec une coupe classique au niveau des cuisses. Donc là, je le ressens, je le perds très légèrement au niveau du ventre, au niveau de la taille, alors que c'est la même taille que tous les autres pantalons que vous allez voir. Mais au niveau des cuisses, il est quand même un peu ajusté et au niveau des chevilles également. Donc ça, c'est une genre de coupe qui est particulièrement appréciée par les personnes qui ont un petit bidon, par exemple. Comme ça, au moins, vous n'êtes pas serré dedans. Mais il ne fait pas non plus trop baggy, il fait quand même assez ajusté. Donc au niveau de la taille, je vous montre, ça donne ça. Allez, c'est parti pour la coupe suivante. On va partir sur une coupe régulard. Et voilà la coupe régulard. Donc là, on est chez Camel Active. On est sur un jean avec un effet un peu chino, très agréable à porter. Et au niveau de la coupe régulard, c'est, on va dire, un basique. Ça va à quasiment tout le monde. Donc ça donne ça. Allez, c'est parti, coupe suivante. Et voilà. Donc là, je suis sur une coupe straight. C'est comme la coupe régulard, mais un petit peu plus près du corps. Donc là, je suis sur un modèle 501 original de chez Levis. C'est un très grand classique. Enfin bref. Donc voilà, je vous montre, ça donne ça. Allez, c'est parti, coupe suivante. Et voilà, maintenant, on est sur une coupe slim. Donc vous connaissez, évidemment, une coupe slim. C'est une coupe qui va être plus près du corps. Donc si vous ne voulez pas trop qu'on voit, je ne sais pas moi, vos cuisses ou autres. Si vous avez peur d'être trop moulé, c'est une coupe, évidemment, à déconseiller. Donc là, on commence à voir la forme du téléphone. Et dans ma poche arrière, vous allez voir tous les fils de mon micro, je pense, forcément, vu que ça commence à être un petit peu plus ajusté. Donc là, on est sur le 511 slim de chez Levis. Au niveau de la coupe, ça reste très confortable parce que c'est un petit peu élastique. Au niveau de la taille, ça ne me sert pas. C'est très ajusté. La longueur, ça va très bien aussi. Et au niveau donc de la coupe, ça donne ça. Bon, là, je sens que ça me sert le boule carrément plus que les autres. Allez, il ne reste plus qu'une seule coupe à tester. C'est de la coupe skinny et ça me fait un peu peur. J'ai peur d'être totalement moulé en mode tectonique. Allez, on teste ça. Et voilà, donc là, on a une coupe skinny de chez PP Jeans. C'est le W8. Et sincèrement, je m'attendais à pire. Je m'attendais à être en mode ultra serré, en mode tectonique. Et au final, je trouve que ça va carrément. Avec les chevilles bien serrées en pas, quand vous mettez des bottines et tout, ça fait vraiment super bien, je trouve. Et bon, à voir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, quel type de coupe vous portez et ce que vous aimez dans ce que je vous ai montré. Donc, je vous montre un quand même, comme pour les autres. Au niveau de la taille, il est parfait. Ça ne me sert pas. Il est très élastique, du coup, ça reste très agréable à porter. Je peux faire des squats. Au niveau du coup, de la taille, ça donne ça. Bon, je pense que ça va bien me serrer le boule, celui-là. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle coupe vous avez préférée dans cette vidéo et quelle coupe vous portez habituellement. Merci encore à Amazon d'avoir rendu cette vidéo possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un petit peu différent de d'habitude et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon avatar juste à droite ou à regarder une autre vidéo juste en dessous. À mercredi prochain pour un nouveau tuto, les amis. Tchou !